Musique Ce qu'on essaie de faire ici, c'est de catalyser le potentiel d'étudiants ou d'enseignants ou de gens qui ont envie d'innover. C'est la mise en place, la mise en œuvre d'une démarche pédagogique et relationnelle fondée sur la réciprocité. C'est de confronter mon expérience pédagogique avec celle d'autres enseignants. L'action, on l'a appelé des petits savoirs aux grandes idées. Musique Il faut d'abord que je dise que je suis arrivée comme jeune institutrice à Orly, dans des quartiers très défavorisés. Et que la première chose qui m'a interloquée, interpellée, c'est qu'on ne parlait des enfants et de leur famille qu'en me disant ce qu'ils n'étaient pas, ce qu'ils ne faisaient pas, ce qu'ils ne savaient pas. Du début, ça a été le fait d'enseigner à l'étranger. A l'origine, je visais des rencontres et des discussions intéressantes. Ça s'arrêtait là. Et en arrivant à la goutte d'or, dans cette école en particulier, je me suis dit « ouïe aïe aïe ». Moi, avec mes 20 ans, j'étais là à me dire « mais je ne peux pas enseigner à des enfants, je ne peux pas leur permettre de réussir à l'école si je ne pars que de ce qu'ils ne savent pas ». Et je me suis retrouvé comme cela, donc, à enseigner en Afrique de l'Ouest. Si je ne sais pas m'appuyer sur leur richesse, si je ne sais pas leur permettre de prendre conscience qu'ils sont capables d'apprendre. Mais progressivement, comme les rencontres intéressantes ont amené d'autres rencontres intéressantes, ça m'a fait boule de neige. Donc, en fait, tout est parti d'un ouïe aïe aïe. Il allait falloir retrousser les manches et s'occuper de cette école. Alors, c'était un petit peu violent au départ parce que je ne connaissais pas mon métier, justement, de directrice. Et je me disais, il faut qu'ils aiment être à l'école. S'ils aiment être à l'école, ils aimeront venir à l'école. S'ils aiment venir à l'école, ils aimeront chercher le savoir et apprendre. Je me suis retrouvé dans un pays en guerre. Et à partir de là, chez moi, ça a été une expérience assez fondatrice aussi bien au niveau de l'éducation et puis aussi de la nécessité de m'éveiller peut-être à des réalités que nous, finalement, on fera dans un système éducatif, on explore assez peu. Maintenant, ça a cru bien au-delà de ce que je pouvais imaginer au tout début. Il me semblait très important de toujours lier la question de l'apprentissage à la question du sens qu'on donne à sa vie, qu'on donne à sa présence au monde, qu'on donne à la rencontre. Oui, aïe, aïe, parce que je ne savais pas très bien m'y prendre. J'avais plein d'idées, mais je sentais qu'il ne fallait pas bouger trop brusquement les choses. Ça, c'est vraiment le début du début, parce que ça m'a appris justement à décentrer mon regard. Est-ce que l'école peut être aussi un lieu dans lequel ils se construisent des souvenirs heureux ? Parce que quand la vie les bousculera, s'ils ont à leur disposition, dans leur histoire, des souvenirs d'apprentissage heureux, des souvenirs de rencontre heureux à l'école, ça leur servira à affronter la vie et à se croire capable de vivre des expériences positives. Le plus important, c'était de redonner une fierté aux élèves, aux parents et à cette école. C'était vraiment... Bon voilà, il y avait une espèce de sentiment d'abandon, une espèce de sentiment de nullité, de choses comme ça. Et bon voilà, il fallait leur dire qu'ils étaient bons à quelque chose, qu'ils étaient capables. L'organisation, on peut la dessiner de différentes manières en fonction de l'âge des étudiants et de ce qu'on leur offre. Par exemple, on offre une licence, on offre un master, on offre une école doctorale. Mais au-delà de ça, il existe de manière transversale des clubs. Par exemple, on a un club de journalisme scientifique, dans lequel on a les étudiants en licence, et les étudiants en doctorat et en master qui se retrouvent parce qu'ils ont tous envie d'apprendre à lire, à écrire un blog, à faire une vidéo et à travailler ensemble. Au fur et à mesure que les problèmes se sont posés, on est arrivé à mettre en place une organisation un petit peu particulière. Mais enfin, rien de bien extraordinaire, c'est une école tout à fait classique. Ça s'est mis en place à plusieurs niveaux. Ça s'est mis en place à l'intérieur de la classe. J'offre le passé composé, je demande la division à deux chiffres. Ça s'est mis en place entre classes de l'école et entre classes de différents niveaux. Classe de collège, il y avait des élèves de quatrième qui enseignaient le théâtre à des élèves de ma classe, qui ensuite allaient enseigner le théâtre à des élèves de CP. On a juste aménagé les horaires pour réduire l'intervalle de cantine, pour augmenter les temps d'apprentissage le matin. On a 4 heures jusqu'à midi et demi pour avoir un après-midi sans récréation parce que la remontée de récréation de l'après-midi était toujours problématique. Voilà, c'est simplement des aménagements comme ça. Des classes de cycle 3, du CE2 au CM2, pareil, pour casser le groupe de CM2, pour favoriser le tutorat. Mais tout ceci, ce sont de petits aménagements en fait, et rien de révolutionnaire du tout. On retient plus l'idée de collectif, d'un réseau qui à la fois est immatériel et informel, sans que les enseignants qui s'engagent à l'intérieur s'interdisent évidemment de se rencontrer. Alors au niveau des professeurs, je dirais que ce n'est même pas une particularité, c'est-à-dire qu'on travaille beaucoup ensemble. On travaille beaucoup ensemble, c'est-à-dire qu'on essaye de tout penser avec les apports que chacun peut faire. Sous-titrage Société Radio-Canada